Et voilà, bonjour à tous et à toutes pour ce cinquième webinaire lié à l'habitat groupé. Alors, Habitat et Partie Passion est donc très heureux de vous accueillir lors de ce cinquième webinaire. Et donc, peut-être en guise d'introduction, vous dire qu'il y a peut-être 35 ans et même encore 15 ans de cela, quand on parlait d'habitat groupé, on n'avait qu'un seul modèle, je dirais, en tête, c'est celui d'un collectif d'habitants, 5, 6, 10, 15 familles qui se mettaient ensemble et qui décidaient de faire de l'habitat groupé au sein d'un bâtiment, de plusieurs bâtiments. Et puis là, oui, c'est un modèle en expansion depuis quelques années. C'est le modèle plutôt de l'habitat partagé qui est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Habitat partagé, bien sûr, qui est un modèle qui se développe de différentes manières, mais aussi parce qu'il y a une augmentation, bien sûr, de la démographie, notamment dans les villes. Peut-être aussi des besoins sociaux pour rompre l'isolement de certains et puis, bien sûr, le coût du logement. Et derrière cette question, en fait, de l'habitat partagé, je pense qu'il y a une question très fondamentale pour nous qui est la question du partage de l'espace. Et ce partage de l'espace qui se vit comme, quelque part, peut-être une intrusion de l'autre sur mon territoire. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt aborder l'habitat sous l'angle du logement, mais l'habitat, ce n'est pas que du logement, c'est aussi un espace. Et donc, je vois de plus en plus d'études qui développent la notion d'acceptation sociale de ce phénomène relativement nouveau, finalement, de permettre à des gens de vivre sur mon territoire et mon espace. Et même, peut-être, de se dire qu'à un moment donné, au fond de mon jardin, quelqu'un viendrait mettre une roulotte et donc cohabiter sur cet espace qui est le mien. Mais donc, mes collègues vont davantage s'intéresser à la question, comme je le disais, plutôt du logement et pas de l'habitat au sens complet du terme. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir pour parler du cohabitat dans ses aspects sociaux, juridiques et urbanistiques, liés plus spécifiquement à la division d'un logement unifamilial. Voilà. Et donc, je te cède bien volontiers la parole, Thierry, et je remercie mes collègues pour ce nouveau chouette webinaire. Merci, Pascal. J'espère que tout le monde m'entend. Pascal, tu peux faire un petit… Oui ? OK, ça va. C'est bon. Donc, c'est effectivement déjà le cinquième webinaire que nous allons vous présenter. Alors, d'abord, rappelez qu'il y a trois semaines, il est déjà en ligne, je crois que c'était le deuxième ou le troisième webinaire, était un webinaire strictement juridique sur la question de la colocation, fait par notre juriste préféré, Nicolas Bernard, que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu parler. Il est déjà en ligne, n'est-ce pas, Pascal ? Et donc, vous pouvez, notamment pour les Bruxellois, puisque j'ai cru voir dans la liste des personnes présentes aujourd'hui qu'il y a pas mal de Bruxellois. Moi, je vais vous parler essentiellement de la situation en région Wallonne. Alors, vous le savez, on a un pays compliqué. Je vous rassure tout de suite, pour les Bruxellois, il n'y a pas énormément de choses qui changent, puisque l'essentiel de ce que je vais dire dépend de matière fédérale. Et donc, ça applique autant à Bruxelles qu'en Wallonie. Néanmoins, pour les questions urbanistiques, notamment, vous allez voir, c'est important, là, la situation est quand même sensiblement différente et je ne pourrai évidemment pas rentrer dans tous les détails des deux régions. Je vais m'axer sur la région Wallonne en particulier. Mais donc, je vous invite, si vous voulez plus d'infos précises sur le plan juridique, à aller voir sur notre site YouTube. Il est déjà en ligne, donc, le webinaire d'attente sur la colocation à Bruxelles, fait il y a trois semaines. Alors, encore un mot pour vous dire que le cohabitat, Pascal vient d'en dire un mot, ça concerne plein de formes d'habitats partagés. C'est aussi bien de l'habitat agrouper où finalement chacun a sa maison et puis on met simplement certaines pièces en commun jusqu'à la colocation dans son point le plus avancé où finalement l'espace privatif se limite juste à une chambre et à peu près tout le reste étant collectif. Donc, ce que je vais dire est un peu à géométrie variable. Je vais essayer de parcourir l'ensemble des situations tout en insistant, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous sont intéressés par la colocation. Donc, je vais évidemment insister là-dessus, mais dans certains cas, vous verrez que la juridiction, l'application de la juridiction peut être un peu différente. Et alors, encore un mot pour vous dire que vous voyez dans le titre coacquisition. Alors, c'est un peu une nouveauté. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir ou qui prennent rendez-vous avec nous pour coacquérir un bien à plusieurs. Un bien qui est unifamilial au départ. Et donc, évidemment, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tout ce mécanisme de coacquisition, parce qu'il y a tout un aspect cadastral, un acte de division notarial, etc., qu'il serait trop long d'aborder ici. Néanmoins, si parmi vous, il y en a qui sont favorables à ces questions, enfin qui envisagent une coacquisition à plusieurs d'un immeuble, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder ? On va aborder d'une part les aspects urbanistiques. Je vais commencer par ceux-là, parce qu'ils sont fondamentaux. Et puis, et ça ne vous étonnera pas, je parlerai des aspects sociaux. Derrière les aspects sociaux, bien sûr, il y a la question à 5 francs de la question du statut isolé cohabitant. J'imagine que nombre d'entre vous écoutent ce webinaire, notamment pour cette question-là. Et enfin, nous passerons en revue quand même les aspects juridiques, le choix du mode de contractualisation, notamment en cas de colocation. Alors, ma collègue Farima de l'association de promotion du logement évoquera deux situations vécues. Elle en évoquera une sur la question justement du taux isolé, taux cohabitant. Et puis, en fin de présentation, elle reviendra sur une autre situation vécue qui concerne plus directement la colocation. Alors, s'il faut que vous reteniez une image de ce webinaire, c'est celle-ci. On est bien. Donc, je ne vais volontairement pas parler ici de l'habitat groupé traditionnel, qui est construire trois, quatre maisons séparées où chacun a sa maison et où il y a juste une buanderie en commun, une salle de fête en commun, ce genre de choses. Chacun a son logement évidemment bien séparé. Donc, les aspects qui touchent à la difficulté du cohabitat d'un point de vue juridique, social et urbanistique ne sont évidemment pas, ne concernent pas ce mode de division-là. C'est bien la question, évidemment, de la division d'un immeuble au départ conçu comme un immeuble unifamilial qui pose question. Et donc, je vais commencer par la question urbanistique en visant la case de gauche, c'est-à-dire l'hypothèse A qui consiste à diviser officiellement un bien par un permis d'urbanisme interposé. Puis, je reviendrai plus tard sur les deux hypothèses autres, mais qui sont en fait la même hypothèse, c'est-à-dire ne pas passer par une division urbanistique du bien. Donc, les questions urbanistiques. Pour rappel, en région Wallonne, donc j'insiste bien, c'est en région Wallonne, mais à ma connaissance, à Bruxelles, avec quelques nuances, c'est la même imposition. Toute division d'un logement unifamilial en plus d'un logement, à partir du moment où on crée deux logements ou plus, même si vous ne faites aucun travaux dans le bâtiment nécessite, en théorie suivant le code de l'urbanisme, je dis bien le code de l'urbanisme, nécessite d'obtenir, de demander, donc d'obtenir un permis d'urbanisme. Alors, j'ai mis parfois sans recours à un architecte. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous ne faites pas de travaux importants à l'immeuble, c'est-à-dire, alors c'est quoi des travaux importants ? C'est toucher à la structure portant de l'immeuble, c'est créer une seconde cage d'escalier séparé, c'est, par exemple, toucher à la charpente de la toiture, etc. Là, d'office, vous avez besoin en plus d'un architecte. Mais beaucoup de personnes viennent, je ne vais pas demander un permis d'urbanisme, effectivement, je vais créer un deuxième logement, mais en fait, tout est déjà aménagé, donc pas besoin. Eh bien, si, malgré tout, vous devez l'également, en termes d'obligation urbanistique, je dis bien urbanistique, passer par le permis. Mais c'est un parcours du combattant. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Un tel parcours que beaucoup de propriétaires candidats à diviser leur immeuble y renoncent et tentent de trouver d'autres formules. On peut dire maintenant que 70 à 80, voire plus, pour cent de personnes qui créent un deuxième logement dans une unité familiale ne passent plus par le permis d'urbanisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de désavantages. La première, et ça, c'est la bouteille à encre, surtout si vous êtes en ville, c'est la question des places de stationnement. Donc là, je m'adresse évidemment aux propriétaires qui, parmi vous, seraient intéressés de créer une division de leur logement. On va vous dire, il faut, alors, ça varie d'une commune à l'autre, de 1 à 1,5 à 2 à Waterloo, c'est 3 emplacements de stationnement par ménage, hors voirie. Donc, hors voirie publique. Je ne vous fais pas un topo, si vous avez une ancienne maison qui est vraiment à front de rue, en plein centre ancien d'une ville, où est-ce que vous allez placer ces places de stationnement ? Ça ne marchera pas, 9 fois sur 10. Et donc, vous l'avez compris, ce n'est pas évident et on risque même de vous refuser le permis pour cette raison. Le deuxième élément le plus important, c'est les impositions du service incendie. Alors, ce n'est pas dans tous les cas. Quand on crée, par exemple, une chambre d'étudiants, etc., le dossier ne part pas nécessairement au service pompier. Mais, et là de nouveau, principalement en ville, la plupart du temps, on va envoyer le dossier au service des pompiers qui, par notion de sécurité, c'est évident, c'est leur rôle, va imposer des matériaux unifugés, des portes-coupes-feu, des parois résistantes. Si vous avez un escalier en bois, il sera en béton. Enfin, la largeur de l'escalier compte, voire parfois même jusqu'à imposer des échelles de secours extérieures. Vous imaginez que si vous avez un projet d'aménagement d'un deuxième logement dans votre ligne familiale, vous allez exploser votre budget. Donc, ça, c'est les deux gros points. Il y en a quelques autres que je passe rapidement en vue. C'est l'obligation de mettre en ordre l'immeuble au niveau de l'épuration des eaux usées. Alors, en général, normalement, c'est souvent le cas quand c'est des maisons relativement modernes, mais parfois, vous avez une ancienne maison, une vieille maison qui remonte à plus de 50 ans en pleine campagne avec encore le système fausse-sceptique plus perdu. Si vous voulez obtenir un permis, le service urbain humide va vérifier que vous êtes en ordre au niveau de l'épuration. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la division. Eh bien, si, ils vont quand même en profiter pour vous imposer un certain nombre de choses. Et puis, le quatrième élément, c'est que votre revenu cadastral va augmenter sensiblement. Il ne va pas doubler, mais il va augmenter de 25 à 30 % à peu près. Donc, vous l'avez compris, ne fût-ce qu'avec ces quatre raisons, et il y en a d'autres, la principale, c'est que vous n'êtes pas sûr d'obtenir le permis. Le collège peut encore vous imposer d'autres conditions. Évidemment, il vaut mieux éviter cette procédure. Le seul élément favorable que j'ai mis en vert, c'est que votre immeuble, il va prendre de la valeur. Le jour où vous le revendez, si vous avez obtenu ce permis, vous vendez deux logements à la place d'un. Donc, vous l'avez compris, il n'est pas très intéressant de passer par la division urbanistique. Ça veut dire que de plus en plus de gens disent, enfin, donc moi, j'aimerais bien créer un second logement sans passer par toute cette procédure. Alors, avant d'expliquer les conséquences et les hypothèses B et C, il faut bien vous dire que si vous ne passez pas par la division urbanistique du bien, qui officialise le fait qu'il y a deux logements, évidemment, vous risquez d'être considéré comme faisant partie du même ménage. Il peut avoir des répercussions importantes. Je vais expliquer d'abord ça et puis je reviendrai sur l'hypothèse B et l'hypothèse C. Et donc, si vous faites partie du même ménage, il y a beaucoup de chances ou de risques plutôt que vous soyez considéré au statut cohabitant. Alors, en quoi le statut cohabitant peut-il être préjudiciable ? Parce qu'il va impacter les revenus de certaines catégories de personnes qui ne sont pas salariées, en tout cas pas salariées permanentes. Alors, c'est évidemment les chômains, mais c'est aussi les malades de longue durée, les personnes qui sont sur la mutuelle depuis plus d'un mois. Et c'est les petites retraites. Je vais expliquer ça de façon plus précise. Voilà, un petit slide d'explication sur les taux actuels. Et vous voyez la différence des taux entre le taux isolé et le taux cohabitant. Je remercie mes collègues de l'APL et Kelly, notamment, de m'avoir donné les chiffres qui sont des chiffres qui remontent à mars 2020, donc tout récent, sauf pour les allocations de chômage. Là, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais ils remontent à le taux cohabitant. Peu importe, vous voyez les proportions qui sont quand même sensiblement différentes entre un revenu isolé et un revenu cohabitant. Alors, la grappa, c'est donc, comme Nicolas le dit souvent, pas un petit alcool que on boit dans le nord de l'Italie, mais c'est la garantie de revenus pour personnes âgées. C'est bien ce qu'on appelle la pension minimale qui s'applique notamment pour les indépendants qui n'ont qu'une petite pension payée par l'Office national des pensions. Les personnes en situation de handicap qui sont reconnues, AVIC, etc., c'est la quatrième case. Le RIS, c'est donc bien le CPS. Et donc, vous voyez les pourcentages de revenus de remplacement. Et donc, il faut savoir qu'entre ces diverses catégories, il y a des nuances. Parce que la définition du statut cohabitant versus statut isolé n'est pas le même suivant d'un organisme à l'autre. L'ONEM, donc le chômage, définit le statut cohabitant par « il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et, et le « et » est important, règle principalement en commun leur question ménagère. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Vous voyez que pour la garantie de revenus pour personnes âgées, ce n'est pas la même définition. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit. C'est-à-dire que là, c'est bien la question de la résidence principale et donc la domiciliation ensemble sous le même toit qui joue. Vous allez comprendre donc que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on croit souvent que c'est la traque aux chômeurs, que c'est eux qui vont avoir des grosses difficultés à faire valoir leur droit à garder le statut isolé. Je vais expliquer tout de suite après la stratégie, comment vous allez faire, comment nous vous conseillons de faire pour garder cette stratégie isolée. Détrompez-vous, ce n'est pas tellement les chômeurs qui sont les plus pénalisés, mais c'est les petits pensionnés, petits n'est pas péjoratifs, ceux qui ont la grappa et aussi ceux qui dépendent de l'INAMI, donc qui sont les malades, les handicapés, etc. Alors, comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'on est au croisement de plein de législations. Et donc, la difficulté à y voir clair tient beaucoup à ce fait-là. Puisqu'il faut prendre, je vous ai fait une liste, elle n'est même peut-être pas exhaustive. J'aurais dû commencer par la deuxième qui est la constitution belge. J'y reviendrai sur l'obligation de domicilier toute personne qui réside effectivement là où elle l'a signalée. C'est important parce que ça a effectivement une importance à partir du moment où, effectivement, vous allez vivre dans une maison que vous partagez avec quelqu'un. La législation sociale INAMI, etc., j'en ai parlé. Toute la loi anciennement fédérale qui a été régionalisée à la sixième réforme de l'État, donc il y a deux, trois ans, surtout la loi des beaux alloyés, qui est donc différente maintenant à Bruxelles et en Wallonie, avec notamment le nouveau bail de colocation, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi la loi en matière d'urbanisme, je viens d'en parler, qui dépend, elle, du Code du développement territorial. Et alors, les trois dernières lignes, c'est ce que les communes appliquent. Et elles ont, évidemment, pas ça en question, mais vous allez voir que ça pose un certain nombre de problèmes et de contradictions. C'est que d'une part, il y a tout ce qui concerne les circulaires administratifs sur les enquêtes policières de domiciliation, les inscriptions dans les régies d'État civil. Il y a une circulaire spécifique sur la sous-numérotation des immeubles. Et enfin, Nicolas Bernard en a parlé il y a trois semaines, il y a les instructions générales du SPF, du ministère de l'Intérieur, aux communes de 31, de 3, 2019. C'est surtout celles-là qui sont importantes et qui sont, qui rentrent en contradiction. Je vais expliquer ça tout de suite. Et donc, au niveau de la jurisprudence, donc là, on parle bien du CPS, du revenu de l'intégration sociale et du chômage. Ici, je parle vraiment du chômage et du RIS. Il y a, je vous ai lu tout à l'heure la définition, il y a deux conditions, vie sous le même toit et en même temps, règlement principal en commun des questions ménagères. Vie sous le même toit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on partage des espaces signifiants. Et donc, si vous partagez un immeuble à plusieurs, qu'à la limite pratiquement toutes les pièces sont collectives, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de problème parce que la jurisprudence considère que les espaces signifiants, c'est vraiment les espaces d'intimité personnelle, c'est-à-dire la chambre à coucher. Évidemment, si vous partagez votre chambre à coucher avec un lot de ménage, là, ça pose problème. Mais si ce n'est pas le cas, le fait de partager la cuisine ou le living n'est en soi pas un critère pour considérer que d'office, vous êtes cohabitant. Alors, donc, l'indice de cohabitation, évidemment, il sera déterminé par le fait qu'on ait un accès libre à toutes les pièces du logement, y compris les chambres à coucher. Par ailleurs, il faut bien sûr qu'il y ait une certaine pérennité pour la question de la vie sous le mètre. Alors, le deuxième critère, donc vous avez compris que c'est cumulatif, le deuxième critère, c'est le règlement principalement en commun des questions ménagères. Alors, c'est le fait de mettre ensemble son bas de laine pour avoir un pouvoir d'achat unifié. Donc, le fait que vous fassiez une économie d'échelle par le principe de partage d'un habitat, c'est évidemment un avantage économique et financier. Vous allez me dire, oui, à partir du moment où on partage un loyer, on a un avantage économique et financier. Oui, mais non, justement, la juridiction considère que le loyer ou les charges ne sont pas reprises. Ce qui est véritablement un avantage économique et financier et donc qui peut entraîner un statut cohabitant, c'est le partage des frais de nourriture, d'aliments, de soins de santé, de transport, mais pas le loyer et les charges. Et donc, alors éventuellement, le partage des tâches domestiques, ça, si effectivement il est systématique, ça peut avoir une incidence. Mais donc, le fait que vous viviez éventuellement en couple, que vous ayez une éventuelle relation affective, n'a pas comme conséquence absolue et obligatoire de vous considérer comme cohabitant. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Et donc, j'en reviens à la contradiction dont je parlais entre la directive ministérielle du SPF intérieur envoyée au commun. Et puis, d'autre part, ces deux arrêts de la Cour de cassation qui ont fait l'effet d'une bombe, Nicolas les a détaillés il y a trois semaines, donc 9 octobre 2017, 22 janvier 2018, pour faire bref, des locataires, des colocataires chômeurs ont quand même pu obtenir leur taux isolés. Après tout un parcours juridique, la Cour de cassation, faut-il le rappeler, est la plus haute instance judiciaire du pays. Et elle a donné raison aux colocataires qui attaquaient d'abord la commune, puis la NEM, etc., jusqu'à aller très haut dans la juridiction. Et pourtant, ils partageaient plusieurs espaces de vie. Et pourtant, il n'y a plusieurs le loyer. Alors, pourquoi est-ce que la Cour de cassation leur a donné raison ? Il y a eu un certain nombre d'arguments. Un, les différents occupants ne se connaissaient pas au départ. C'était donc bien une colocation, ce n'était pas une bande de copains qui tous ensemble venaient habiter. Deux, ils ont signé leur contrat de sous-location, en ce moment-là c'était encore une sous-location, avec le locataire principal, à des moments différents, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans les lieux à des moments différents, ce qui prouvait bien que ce n'était pas un seul ménage. Trois, il y avait des codes sur la sonnette. Quatre, ça c'était important, les chambres étaient munies d'un système de fermeture à clé. C'est un détail, mais c'est un détail important. Ça veut bien dire que votre espace privatif ne pourra pas être violé dans le sens de violation des domiciles. Et en plus, ils avaient une petite cuisinière, un four à micro-ondes, etc. Donc, vous comprenez, pardon, vous comprenez de cet arrêt de la cour de cassation qu'il est quelque part contradictoire avec la circulaire administrative aux communes lors de l'enquête de domiciliation de la police, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. Donc, voilà, je reviens maintenant à mon schéma de départ. On est donc bien dans l'hypothèse, on a éliminé l'hypothèse A, vous ne demandez pas de diviser le bâtiment par un permis. Donc, malgré tout ce que je vous ai expliqué maintenant, il y en a pour qui le fait d'être considéré comme cohabitant n'est pas un problème. Donc, l'hypothèse B, c'est ce que les communes vont neuf fois sur dix vous proposer si vous rentrez dans une maison qui est considérée comme unifamiliale et où il n'y a pas eu de demande de permis. Donc, l'ensemble des cohabitants se trouvent groupés dans un seul et même ménage. Donc, il n'y a rien d'illégal. Vous allez vous domicilier chez monsieur X ou madame Y qui habite déjà dans les lieux. Il n'y a pas eu de demande de permis pour autant. Comme je l'ai rappelé, je ne rentre pas dans les détails, mais la loi sur la domiciliation de 1992, elle oblige les communes à domicilier les personnes là où elles vivent réellement. Même si, alors je prends un exemple extrême, même si vous êtes à 15, allez vous domicilier dans une petite maison, on ne pourra pas vous l'empêcher. Il y aura des conséquences, mais je vais l'expliquer tout de suite. Donc, il n'est pas obligatoire de passer par la division urbanistique, sauf dans certaines situations. Alors, ça, c'est quand même important. Et là, on revient à un tout petit moment à l'urbanisme. Si votre maison est dans un lotissement, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan de lotissement qui est à la fois un document d'urbanisme, mais qui est aussi un document de droit civil, le plan de lotissement. On l'oublie trop souvent. Si vous êtes dans un, surtout un vieux plan de lotissement, beaucoup d'anciens plans de lotissement considéraient que le lotissement est réservé à des logements de type unifamiliaux, de type un seul ménage, etc. Si effectivement, vous avez un document plus précis que le plan de secteur qui détermine, alors ça peut être le schéma de structure communale qui détermine aussi, enfin qu'on appelle maintenant le schéma de développement communal au Code du développement territorial. Donc ça, si vous êtes propriétaire, allez bien vous renseigner auprès de votre service urbani pour savoir si vous êtes dans un cas de figure comme celui-là. Parce que si vous êtes dans un plan de lotissement, là, j'ai envie de dire, c'est foutu. Vous ne pourrez non seulement pas obtenir de division de votre immeuble en plusieurs logements, mais vous ne pourrez pas obtenir le fait que plusieurs ménages soient dans un seul logement non plus. Donc, je l'ai dit, toute personne peut se domiciler temporairement là où elle réside réellement, quelle que soit sa situation. Il suffit de prouver sa présence effective lors de l'enquête de police. Et donc, je reprends l'exemple où 15 personnes vont se domicilier en même temps. À un moment, évidemment, l'administration ou l'agent du service logement de la commune ou éventuellement de la région Wallonne va venir vérifier s'il n'y a pas une situation de surpeuplement ou d'insalubrité. Évidemment, à ce moment-là, s'il y a un constat de ce type-là, vous devrez déménager et aller trouver un autre logement et vous ne pourrez pas rester, et en tout cas, vous ne pourrez pas rester domicilié dans le logement en question. Je ne rentre pas dans trop de détails sur cette question de la domiciliation et des conséquences de une domiciliation temporaire. Pourquoi ? Parce que ça concerne surtout l'habitat léger. On a beaucoup de problèmes maintenant avec l'habitat léger. C'est un autre sujet que j'aborderai avec Vincent Ouattier le 10 juillet prochain. Si vous avez des questions sur cet aspect de domiciliation temporaire, je vous suggère de les poser après le 10 juillet. Donc, accessoirement, les loyers ne sont pas taxés en Belgique. Donc, pas d'incidence fiscale pour le propriétaire. C'est quand même important de le rappeler. Alors, les cohabitants se trouvent groupés dans un seul et même ménage. Si tout le monde des salariés, moi, c'était mon cas. J'ai vécu pendant six mois dans la maison d'un copain qui avait ménagé un petit logement sans officialiser ce second logement dans sa maison. J'ai un contrat à durée indéterminée chez Habitat et Perspation, lui ailleurs. Voilà. Ça n'a eu aucune incidence fiscale, aucune incidence sociale. Mais je vous avoue que j'avais parfois des sueurs froids parce que je savais que si je me cassais une jambe et que je pouvais être sur la mutuelle, là, je pouvais être vu dans cette situation. OK ? Donc, c'est évidemment, vous l'avez compris, une situation qui n'est pas géniale sur le long terme. Donc, par contre, si vous êtes chômeur, inami, pension, mais pas seulement. Si vous êtes un petit indépendant qui tombe en faillite, le mobilier qui est placé dans l'espace communautaire pourrait être saisi. Donc là, il faut aussi être attentif à ce genre de détails. J'en ai fini pour l'hypothèse B, c'est-à-dire l'hypothèse où on accepte finalement d'être dans un seul et même ménage. Et je passe à la troisième hypothèse, c'est-à-dire ne pas obtenir une division urbanistique, mais aussi ne pas accepter d'être cohabitant. Et donc, vous êtes nombreux sans doute à vous dire, moi, cette histoire d'être cohabitant, vous avez vu les taux, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, pour rappel, la plupart des communes considèrent qu'un seul logement sur le plan urbanistique égale un seul ménage sur le plan civil. Pourtant, ce lien n'est pourtant pas strictement formalisé. Alors, j'expliquerai un peu après la question du bail de colocation, mais si vous contractez un bail de colocation, c'est bien justement parce que vous considérez en tout cas vous-même que vous n'êtes pas un seul ménage. Et donc, puisque vous considérez que vous allez partager un ménage à plusieurs. Je rappelle aussi que dans le Code du développement territorial en matière d'urbanisme, la colocation, elle est officialisée, les dispensés de permis. C'est l'article D4.2 du Code du développement territorial. Toutefois, il y a le pacte de colocation qui pourrait être considéré comme un indice de vie partagé. Mais ça, j'y viendrai après. Attention, il y a un élément. Si vous êtes dans cette hypothèse C, c'est que vous, le propriétaire, devra aussi contracter ce qu'on appelle un permis de location. Donc, si vous voulez maintenir un statut isolé de plusieurs ménages dans un seul logement, le permis de location va très probablement s'imposer. Je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long d'expliquer ici. Vous voyez les conditions lors desquelles le permis de location s'impose. Le permis de location qui dépend de la région Wallonne. Là, il y a une différence substantielle avec Bruxelles. Je ne rentre pas dans les autres détails. Alors, maintenant, un peu de stratégie. Et puis, on va voir l'exemple concret de ma collègue Farima. Donc, pour obtenir cette hypothèse C, donc chacun garde son statut isolé. Soit le propriétaire peut faire un certain nombre de démarches, c'est-à-dire acter cette reconnaissance qu'un logement vaut plus qu'un ménage. Comment le faire ? Nous, on conseille d'aller contacter l'Echefinat des affaires sociales ou du logement, l'Echefinat ou le service communal, ou même éventuellement le conseil du CPS, afin d'expliquer la philosophie d'aide solidaire ou d'éventuelle situation de précarité du projet de colocation. Attention, effectivement, donc si vous voulez évidemment faire une forme de coloc avec des loyers extrêmement chers, dans une, j'ai envie de dire, dans un appart ou une maison de grand luxe, ça ne marchera pas. Ça, la commune ne laissera jamais passer un élément comme ça, mais certaines communes sont sensibles à un projet de colocation de type solidaire et pourraient éventuellement accepter de faire reconnaître votre situation particulière, malgré le fait que ce ne soit donc qu'un seul logement. Si vous obtenez cet accord de principe du collège communal, le propriétaire devra solliciter un permis de location, comme je viens de l'expliquer, et s'il l'obtient, il pourra aller alors à la commune pour faire acter la division, c'est-à-dire de plusieurs ménages dans un seul logement. Je dis tout de suite qu'évidemment, pour acter de façon définitive cette situation, le mieux est d'essayer d'obtenir ce qu'on appelle une sous-numérotation de l'immeuble. Mais bon, cette sous-numérotation, ça engage la commune, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam. Donc, les communes sont réticentes à délivrer une sous-numérotation parce qu'on ne sait évidemment pas si une colocation de type solidaire le restera longtemps. Donc, s'il n'y avait pas un accord de principe du collège communal, il y a beaucoup de chances qu'à ce moment-là, vous serez obligés de retourner dans l'hypothèse B, c'est-à-dire tous dans un seul ménage, suivant la composition de ménage. Alors, une petite image pour expliquer, parce que j'ai parlé de colocation de type solidaire. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer ici, mais vous savez que Pascal a dit que nous occupons beaucoup d'habitats groupés de type solidaire. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de critères qui peuvent être invoqués, souvent un cumul des différents critères que vous voyez à l'écran, pour pouvoir justifier auprès de la commune que vous faites bien une coloc effectivement solidaire, c'est-à-dire pour des personnes effectivement en situation de précarité. Si vous avez des questions là-dessus, sur ce tableau, je vous propose plutôt de nous les poser par mail parce que ce n'est pas évidemment l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des démarches du propriétaire, mais maintenant j'en viens aux démarches que le locataire peut faire. Les locataires eux-mêmes peuvent faire un certain nombre de démarches. Alors, ce n'est pas gagné d'avance. On vous dira neuf fois sur dix, le jour où vous allez vous domicilier, qu'on va vous dire au service État civil, population, vous êtes conscient, vous serez dans la même composition de ménage de la personne qui est déjà là. C'est effectivement ce que la commune risque de vous répondre. Alors, le moment le plus important, c'est au moment de l'enquête de domiciliation de la police qui vient vérifier sur place si vous habitez effectivement là, comme Nicolas l'a rappelé il y a trois semaines, il faut alors bien réclamer, c'est le moment important, c'est au moment-là que vous devez réclamer le formulaire TI 140, désolé d'être un peu technique, mais c'est important que vous notiez ça parce qu'à ce moment-là, vous exigez d'être considéré comme personne de référence du ménage. Après, ce n'est pas au policier à trancher, il va noter votre demande, ça ne veut pas dire que le collège va accepter. Puis, si le collège refuse, vous pouvez toujours faire un recours administratif ou éventuellement un recours judiciaire, conseil d'État, cour de cassation, etc. Attention, évidemment, que si vous contestez la décision, si le collège refuse de vous octroyer ce TI 140, c'est à vous qu'incombera de faire la preuve de votre bon droit et donc de prouver que vous êtes bien des ménages séparés. La question est de savoir comment vous gérez vos frais ménagers, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment fastidieux à prouver, ça veut dire que vous devez garder pendant trois mois, voire six mois, toutes vos notes d'achat d'aliments, de frais médicaux, de déplacement, ce n'est pas de la petite bière. Mais donc, c'est une manière éventuellement, si vous êtes amené à faire une réclamation administrative contre le fait qu'on vous a mis d'office en ménage cohabitant. Alors, parfois, le collège va vous dire, oui, non, non, mais vous n'avez pas d'accès séparé aux États, vous n'avez pas de sonnettes, de boîte aux lettres séparées, vous n'avez pas de compteur séparé. Je signale que tous ces éléments, dans tout ce que je viens de citer, rien n'est obligatoire. Ce qui est déterminant, après l'arrêt de la Cour de cassation, c'est que les nouveaux locataires ne sont pas entrés tous dans les lieux en même temps, les espaces privatifs ferment à clé, d'autres éléments, c'est dans la cuisine, chaque ménage dispose d'une armoire séparée pour ses victuailles, chaque ménage paie éventuellement séparément son loyer, et ses charges aux propriétaires, éventuellement sur un compte bancaire ouvert au nom de la colocation. Les meubles mis dans l'espace collectif, peut-être nommément attribués. Alors, je passe maintenant la parole à Farima, je ne sais pas si Farima m'entend, pour évoquer peut-être le cas qu'elle a vécu. Farima ? Allô ? D'accord. Ah oui, d'accord. Merci. Bonjour, effectivement, ce n'est pas simple et ce n'est pas facile dans le cadre d'une personne qui est seule, qui est déjà souvent en difficulté, et s'il faut en plus prouver ce genre de choses, donc c'est dans ce sens-là, nous, dans notre accompagnement, on a accompagné un groupe. C'est vrai que le groupe, il était déjà organisé, parce que c'était un projet mis en place par des personnes, des personnes, comment dire, donc qui les a aidés à s'organiser pour combattre ensemble leurs difficultés avec des accompagnements. et nous, on faisait de l'accompagnement du collectif. J'avoue que quand les personnes ont reçu la lettre, ça les a bouleversés et ça les a déstabilisés. Et pendant ce moment, nous, on intervient pour les soutenir dans leur démarche. Dans ce sens-là, donc, dans un premier temps, c'est la personne qui était demandeur d'emploi qui a reçu sur son compte son revenu du minier, qui est suivie par la personne qui était malade qui a reçu aussi son revenu du minier. Donc, dès qu'ils ont reçu, comme c'était un projet, alors, il y avait des documents juridiques, le statut du projet et la convention du projet. Donc, avec chaque locataire, il y avait un contrat de bail qui était individuel. Ce n'est pas une colocation, mais un contrat de bail qui était individuel. Et alors, on a aidé les personnes à faire une lettre prouvant que ce n'est pas la cohabitation. Donc, c'est la personne même qui a fait la lettre. Et parmi les accompagnateurs, il y avait effectivement un avocat. Donc, ce n'était pas… Voilà. Et alors, ils ont fait une lettre qu'ils ont adressée à l'ONEM. En plus de la lettre, ils ont joint la convention du projet, le statut du projet. Et comme on faisait des réunions périodiques, et nous avons joint aussi une copie de notre réunion. Effectivement, les personnes ont retrouvé leurs droits. Ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on a entendu avec Nicolas Bernard le terme TI 140. Donc, on a dû solliciter Nicolas pour rassurer ces personnes-là. Et il les a donné tous les arguments nécessaires pour qu'ils puissent se défendre. Ils étaient soutenus dans leurs démarches. Donc, il y a des choses qui sont un peu difficiles, mais l'impossible n'existe pas. Il faut oser avancer, entamer des démarches pour reconnaître ses droits et se faire respecter. Donc, il ne suffit pas d'habiter sous le même toit. Mais la deuxième condition, les deux conditions doivent être réunies. Et ici, dans ce cas, les deux conditions n'étaient pas réunies. Donc, c'était, entre guillemets, une injustice que les personnes ont ressentie. Ils se sont défendus. Ils ont eu gain de cause. Voilà. Merci, Farima. Tu réinterviendras plus tard sous un autre exemple. Alors, maintenant, on va à la troisième et dernière partie. Je ne serai pas très long puisque cette partie-là, elle a été développée par Nicolas Bernard, en particulier, il y a trois semaines. C'est donc bien les aspects juridiques. C'est le type de bail. Pour autant que vous soyez dans l'hypothèse B ou C, c'est-à-dire qu'il y a une cohabitation, souvent une colocation, quel type de document, de contractualisation vous allez choisir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la colocation ? Parce que les choses ne sont pas toujours très claires. La colocation, c'est à la fois un dispositif juridique, c'est une forme spécifique de location où habitent au moins deux ménages qui disposent d'espaces privés et communs, et où les habitants sont idéalement liés par un bail de colocation ou un pacte de colocation. Je vais expliquer ça tout de suite. Mais c'est aussi un facteur d'habitat puisque la coloc offre bien évidemment des avantages économiques, ça vous l'avez compris, et permet entre autres de lutter aussi contre le sentiment de solitude. C'est d'ailleurs pour ça que nous voyons chez Habitat et Participation de plus en plus de demandes de personnes âgées. On pense qu'au coloc, on pense toujours les étudiants notamment. Eh bien non, nous avons maintenant statistiquement énormément de personnes âgées qui cherchent à vivre en colocation. et donc dans la pratique quotidienne, c'est quoi ? C'est un logement où plusieurs ménages partagent un ou des espaces communs, en plus de leurs espaces individuels, qui ont signé un unique contrat de bail commun ensemble qui est complété par un pacte de colocation. Bon, ça je vais expliquer tout de suite comment. Alors, donc, quel contrat utiliser ? Ça dépendra de la disposition de l'immeuble. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vous puissiez considérer que chacun a bien un logement à part entière, il faut que chacun ait minimum une chambre à coucher de 10 mètres carrés minimum et un espace privatif de 15 mètres carrés. J'ajoute qu'il faut en plus un mètre carré de luminosité naturelle, etc. Tout ça est dans le code du logement, je ne rentre pas dans trop de détails. Mais pour que l'espace privatif soit reconnu comme tel dans une coloc, il faut 15 mètres carrés, dont au moins une chambre de 10 mètres carrés. Et si possible, une salle d'eau. Encore que ça, ce n'est pas obligatoire si la salle d'eau est partagée. Mais souvent, les communes à qui on demande une colocation insistent pour qu'il y ait au moins un accès à l'eau chaude, de préférence, dans les espaces privatifs. Alors, le fait que l'un est propriétaire change évidemment les choses. Donc, si vous êtes dans un habitat groupé, différentes formes d'habitats intergénérationnels, de co-living, de co-housing, de co-habitation, ce ne sera pas nécessairement le même document de contractualisation. Il faut bien choisir celui qui est adapté à la situation. Un petit schéma vaut mieux que pro-littérature. Ça, c'est la situation auparavant. Avant septembre 2019, date d'entrée en vigueur en Wallonie, je dis bien Wallonie, du permis de colocation. Ici, on parle bien des colocations. Il y avait un bail séparé pour chacun des locataires. C'était soit de cette situation-là. Un propriétaire qui contractait un bail avec chacun des locataires. Vous vous rendez bien compte que c'était une situation pas du tout évidente pour le propriétaire puisqu'il devait chaque fois se taper des contrats séparés avec chacun et qui partaient à des moments différents. S'il y avait des dégâts dans les espaces collectifs, c'était acquis la faute, etc. C'était très compliqué. Ou alors l'autre situation qu'on vivait avant, c'était un propriétaire qui avait un locataire principal qui lui sous-louait à des sous-locataires. Et là, c'est le locataire principal qui prenait tous les risques dans ce cas de figure-là. Puisque s'il y avait des dégâts ou des gens qui partaient sans payer, le propriétaire se retournait contre le locataire principal et c'est lui qui payait les pots cassés. Donc, dans un cas comme dans l'autre, la situation n'était pas très probante. D'où le fait que le législateur a mis en place le bail de colocation. Alors là, vous avez différents documents et je peux vous dire que dans certains cas, ce n'est pas toujours le contrat de bail de colocation qui est utilisé. Je ne rentre pas dans les autres documents. Donc, celui que vous avez au-dessus, le contrat de bail commun de location de logement, c'est un contrat traditionnel. Maintenant, il y a beaucoup, vous avez sans doute tous entendu parler des binômes créés entre un étudiant et une personne âgée organisés par un toit d'usage. Il faut savoir qu'un toit d'usage utilise la convention d'occupation précaire. En fait, en Wallonie, si vous êtes en colloque, en véritable colocation officielle, vous n'aurez pas le choix. Vous serez maintenant… Alors, ça, c'est différent à Bruxelles. À Bruxelles, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bail de colocation. En Wallonie, bien. Je ne vais pas être trop long là-dessus puisque Nicolas Bernard a détaillé ça il y a trois semaines. Et donc, on est dans une situation avec un propriétaire et plusieurs colocataires qui sont solidairement responsables. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, si c'est suffisamment clair, mais donc, c'est quoi la solidairement responsable ? Ce n'est pas seulement pour le loyer, c'est pour la garantie locative, c'est pour la réparation des dégâts locatifs, la répartition des charges, l'assurance incendie, etc. Et le vide locatif si un colocataire quitte avant la fin du bail de colocation passait tous ensemble. Et donc, voilà. Désolé pour les... Donc, ça, c'est l'extrait du document de Nicolas d'il y a trois semaines. C'est juste pour rappeler la définition du bail de colocation. Donc, on a même bien par plusieurs colocataires ayant signé un pacte de colocation au plus tard, ayant signé un pacte de colocation. Vous voyez donc bien que c'est indissociable. Le pacte de colocation est indispensable. Au plus tard, la signature du contrat de bail et dont la date de signature est prise dans le contrat de bail. Il est formalisé par la conclusion d'un contrat unique entre les colocataires et les bailleurs. L'habitation prise en location comprend au minimum une pièce d'habitation ou un local sanitaire commun à tous les colocataires. Et donc, comme je l'ai dit en remarque, la soumission est obligatoire en Wallonie du contrat d'origine de la colocation. Alors, une définition du thème colocataire. Le colocataire, c'est bien le preneur est parti au bail de colocation. Deux personnes formant un couple marié ou de cohabitants légaux ne peuvent être colocataires entre eux. Ça paraît assez évident. Le couple marié ou de cohabitants légaux peut néanmoins former un des preneurs dans un bail de colocation. La remarque 2, c'est simplement pour dire que les autres dispositions du régime de bail normal sont d'application. Et la remarque 3, c'est la lettre importante, c'est bien pour rappeler qu'il y a une solidarité entre tous les colocataires. Cette solidarité, s'il y a des dégâts ou s'il y a un vide locatif, elle est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Alors, la définition maintenant du pacte de colocation. Donc, le pacte de colocation, c'est bien la convention conclue entre les colocataires qui fixent leurs droits et devoirs réciproques. Je vous ai mis ici à l'écran un exemple de modèle de pacte de colocation. C'est une autre association de promotion du logement en droit quotidien, une de nos associations sœurs, qui est composée de juristes, qui a établi ce modèle de pacte. Vous pouvez leur demander ou nous le demander. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Et donc, le pacte de colocation, il concerne la répartition du loyer des charges, l'inventaire des biens meubles, les modalités qui ont des contrats d'assurance et d'électricité, les modalités, c'est donc les dates aussi, d'arrivée de départ et de remplacement d'un colocataire, les conditions de constitution et de libération, la garantie locative, mais aussi les modalités de résolution des conflits entre les colocataires. Ça doit être prévu dans le pacte de colocation. Donc, ça, c'est ce que le pacte fixe à tout le moins. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres éléments si vous le jugez. Voilà, j'en ai terminé. Donc, Farima, peut-être si tu veux parler de l'autre exemple que tu as, d'autre témoignage. Oui, donc c'est un cas qui, j'ai envie de dire, socialement touchant, mais qui était urbanistiquement et juridiquement, administrativement vraiment délicat. Donc, ces deux personnes vieillissantes, vous voyez leur âge, qui se sont rencontrées sur Internet. Et la dame a été vraiment compatissante qui ont vu la situation de l'homme qui avait des problèmes de déficience à double niveau. Donc, ils ont décidé de partager une maison unifamiliale. À la base, le propriétaire disait, moi, je suis d'accord pour la séparation, la division de la maison unifamiliale, mais à deux conditions. La première, les travaux, je ne vais pas les payer. La deuxième, il ne faut pas que le revenu cadastral augmente. Donc, une ouverture qui n'est pas réellement une ouverture pour les locataires qui n'ont pas déjà assez de revenus. Et du coup, on a essayé quand même de négocier à l'époque avec, comme Thierry l'a conseillé plus haut, pour avoir le bourgmestre, le service urbanistique. On n'a jamais eu de réponse. Et à l'époque, le pacte de colocation n'était pas légalement reconnu. Donc, ça a été vraiment une boucle. Donc, de Cénoa qui nous a informés, on a fait toutes ces démarches, mais on finit, le dossier est resté au même point. Donc, ce sont des cas un peu délicats, mais les personnes ont réellement besoin. Voilà. Voilà. Tu as terminé, Farima ? Merci. Voilà, c'est mon dernier slide. Et puis, on va vous passer la parole. Et donc, je termine en conclusion. Pourquoi ces formes d'habitat solidaire, ça peut être l'habitat kangourou, intergénérationnel, solidaire, quel que soit son mode, ne pourrait-il pas être la solution à une série de difficultés que nous rencontrons à titre individuel et collectif ? Ça, c'est tout le travail. Vous le savez sans doute qu'Habitat et Participation essaie de développer à plein niveau. Là, on sort bien sûr de mon exposé. Mais pour pouvoir aboutir à ça, il faudrait, vous l'avez compris, que les pouvoirs publics prennent les mesures qui s'imposent pour favoriser ce type d'alternative et mettre fin à la situation schizophrénique que nous vivons. Pourquoi schizophrénique ? Parce que, d'une part, les régions, la région Wallonne en particulier, mais bruxelloise aussi, encouragent ces formes d'habitat partagées. La preuve, c'est le bail de colocation qui est rentré dans la législation. Et en même temps, dans certains cas, vous l'avez compris, on pénalise les gens fiscalement, financièrement. Et donc, on est effectivement dans une situation schizophrénie. Vous avez compris aussi que ces formes d'habitat représentent une plus-value sociale et économie financière pour la société dans son ensemble, pour les habitants, pour leurs familles, etc. C'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, est-ce que, je terminerai juste par cette phrase, est-ce que les communes doivent être considérées comme responsables lorsqu'elles vous refusent de vous attribuer le statut isolé ? Non, vous l'avez compris, il y a un certain nombre de directives administratives qui viennent du ministère de l'Intérieur qui leur dit clairement un son de cloche A. Et puis, vous avez l'arrêt de la cour de cassation que j'ai développé qui donne un son de cloche B. Alors, on pourrait espérer qu'à un moment ou l'autre, il y ait quand même un organisme qui tranche en disant, oui, mais donc, on est avec deux interprétations différentes de la même législation. Mais le problème, c'est que, vous l'avez compris, la cour de cassation, c'est le pouvoir judiciaire, tandis que le SPF intérieur, c'est le pouvoir exécutif qui vient lui-même du pouvoir législatif, l'application du pouvoir législatif. Et donc, s'accrocer un principe de droit de séparation des pouvoirs en Belgique, on risque d'avoir une poursuite de cette situation ambiguë et pas claire du tout. entre des gens, des communes qui vont simplement suivre la circulaire administrative du ministère de l'Intérieur. Je signale quand même que beaucoup de communes sont au courant de l'arrêt de la cour de cassation et elles-mêmes, si elles veulent encourager ce type de formule, ils font elles-mêmes souvent référence pour faciliter aux candidats colocataires leur statut isolé. mais on est réellement dans une forme d'ambiguïté qui malheureusement risque de perdurer encore un certain temps jusqu'à, peut-on l'espérer, mais ça c'est un débat politique, la suppression éventuelle du taux cohabitant. Je rappelle simplement que tous les partis politiques francophones aux dernières élections du 26 mai 2019 ont réclamé à corps et à cri, avec des nuances, tous, la suppression du taux cohabitant. Donc, ça cale parce que là, on est dans la politique belgo-belge et vous avez compris, il y a un problème communautaire derrière cette histoire, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Merci à tous et je passe la parole à tous et toutes. Je passe la parole à Maxime pour la gestion du débat. Ok. Grand merci Thierry pour la présentation. C'est une matière dense, c'est une matière technique et je trouve que, voilà, on demande tout le monde pour le travail sur la structure et le travail pédagogique pour rendre tout ça clair et digérable. Plusieurs questions qui sont chacune assez dense également. Avant de formuler une question qui a été posée par e-mail, j'en reprends deux qui sont arrivées en fin de présentation. Je le dis tout de suite. Ici, je vais lire les questions. Si certains souhaitent prendre la parole et poser eux-mêmes leurs questions, vous me le faites simplement savoir et on essaiera de fonctionner ainsi, sachant qu'on a un bon 25 minutes devant nous. Par rapport aux notions, il y avait le TI 140 que tu avais mentionné en début de présentation et puis tu as parlé de la question du pacte de colocation. Il y a Thierry qui demandait, tiens, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs TI 140 dans une même maison unifamiliale ? Et Hélène qui se demandait donc pour diviser son logement sans être considéré comme cohabitant, donc isolé, les deux options, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle parle d'habitat solidaire, je pense que c'était un peu à côté, ou le TI 140. Voilà. Thierry, à toi la parole. Donc, la première question, est-ce que vous pouvez obtenir plusieurs TI 140 ? Ça dépendra de la disposition de l'immeuble. Je ne connais évidemment pas l'immeuble auquel vous faites référence. Et donc, si vous avez un immeuble où manifestement, vous pouvez créer trois logements dans un... Trois, pardon, trois ménages dans un seul et même logement. Donc, je rappelle que la notion de logement individuel dans un logement collectif, c'est minimum 15 mètres carrés par... qui doivent être absolument privatisés. Et si possible, un point d'eau. Encore, le point d'eau n'est pas obligatoire, mais enfin, il est très, très recommandé. Dans l'espace privatif. Si vous pouvez garantir plusieurs chambres, en général, c'est une chambre, 15 mètres carrés. Alors, ça dépend aussi si c'est une personne seule qui veut se domicilier. Si c'est un couple avec enfant, parce que vous pouvez avoir un couple avec enfant qui veut rentrer dans une colocation. C'est des formules qu'on voit de temps en temps. Là, attention, il faut une deuxième chambre pour l'enfant, une chambre séparée. Là, on rentre évidemment dans toutes les conditions du code wallon du logement. Il serait beaucoup trop long de rentrer dans les détails. Considérons qu'il faut 15 mètres carrés par personne, 28 mètres carrés pour un ménage, et puis 5 mètres carrés par enfant, par personne, par personne supplémentaire. Donc, 15 mètres carrés, 28 mètres carrés, 5 mètres carrés en plus. Par personne supplémentaire, mais il faut absolument, si vous avez des enfants de plus de 6 ans, qu'ils aient une chambre à part. Ça, c'est au cas où il y a un couple avec ou sans enfant qui veut intégrer une coloc. Mais si vous avez un manoir, une très grande maison et qu'il y a 3, 4, 5 espaces qui correspondent à ces critères minimaux, je passe sur les détails, il faut évidemment que ce ne soit pas sous les combles ou dans une cave et des choses comme ça, il y a une série de conditions sur la salubrité de l'espace privatif, pourquoi pas obtenir plusieurs TI 140 ? Il n'y a a priori pas de difficulté. Maintenant, attention, il y a quand même une limite. C'est sûr que si à un moment, vous êtes à 15 ménages à vouloir vous domicilier dans un seul logement, il est clair qu'à un moment, la commune va dire « Oh, là, ça, c'est trop. Ça ne passera pas. » Ce sera au collège communal d'apprécier. Et alors, la deuxième question, est-ce que la colocation doit-elle impérativement être solidaire ? C'est-à-dire passer par une forme d'habitat et vous avez vu ce que j'ai présenté sur la définition de ce qu'on appelle un habitat solidaire. Ça, c'est si c'est le propriétaire qui souhaite faire acter que son habitat, enfin, son immeuble, est destiné à, j'ai envie de dire, « Ad vitam aeternam », puisque normalement, si vous obtenez ce sésame qui passe souvent par la sous-numérotation, ce sera effectivement pour faire des habitats des ménages séparés dans une colocation à vocation solidaire. En tout cas, c'est ce que beaucoup de collèges communaux ainsi, voire réclament, voire imposent comme condition sine qua non. Alors, comment prouver que vous allez faire une colocation de type solidaire pour des personnes en situation de précarité ? Ça, c'est un long débat dans lequel il serait un peu long d'entrer ici, mais parce qu'en fait, le gros problème des documents administratifs, que ce soit un permis d'urbanisme, si vous séparez urbanistiquement le bien, ou que ce soit l'obtention de ce statut isolé pour des ménages séparés pour des ménages séparés dans un seul logement, on vous l'octroie a priori sans limite dans le temps. Et donc, évidemment, la peur bleue des communes, c'est que vous, comme propriétaire, vous proposiez un super projet de coloc solidaire, mais que six mois ou deux ans après, vous mettiez des locataires avec des gros moyens à qui vous allez faire payer cash des très gros loyers et la commune, à ce moment-là, n'aura plus de recours contre vous parce qu'elle vous aura octroyé ce genre, elle vous aura octroyé ce statut isolé séparé. Donc, c'est une des craintes, elle est légitime de la part de la commune qui veut garantir. Alors, après, mais ça prendrait trop de temps. Si vous êtes vraiment dans cette situation, je vous suggère de venir nous voir et on discutera ensemble comment stratégiquement vous pouvez faire une démarche auprès du collège pour garantir la pérennité du projet social de votre habitat de type solidaire. Ça, c'est pour le propriétaire. Si vous êtes locataire, c'est les fameux TI 140 lors de l'enquête de domiciliation de la police en Paris. Maxime ? Oui, je continue. Maxime... Pardon, Farima, tu voulais ajouter quelque chose ? Excuse-moi. Oui, j'ai envie de dire quand même, peut-être, ce que Thierry dit, c'est la colocation ou bien la cohabitation formelle. Il y a la formule semi-formelle et la formule aussi informelle. c'est un choix à faire par les personnes. Par exemple, la formule informelle, quand on est travailleur, il n'y a aucun souci. La formule semi-informelle, souvent, si les personnes ont un revenu CPS ou bien chômage ou bien mutuelle, c'est de contacter l'organisme en question, de démarcher l'organisme en question pour connaître ses critères, de remplir ses critères et de faire sa colocation. Voilà. Oui, merci Farima. Donc, ce que Farima vient d'expliquer montre bien comme propriétaire, évidemment, faites cette démarche avant que les candidats locataires, colocataires rentrent dans les lieux. Une fois qu'ils sont dedans, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus compliqué de rectifier le tir. Donc là, il y a toute une stratégie de démarche à faire auprès du collège ou du CPS. Parfois, il y a certains CPS et donc, il y a 262 communes wallonnes. Nous ne connaissons évidemment pas la situation, je dirais, la position de chacun des CPS ou des communes de Wallonie. C'est impossible de vous préciser ça. Maxime ? Oui. Alors, une des questions qui a été posée par e-mail, je vous lis, de Robert. J'organise à la commune de La Brouillère une après-midi sur le thème de l'habitation dans le cadre de la semaine des aidants proches. J'aimerais pouvoir mettre en lumière les habitats groupés ou intergénérationnels pour les personnes qui avancent en âge et du coup, pouvoir donner des pistes aux personnes au niveau pratique et budgétaire. Sur quels aspects doit-on être vigilant avant de se lancer dans un projet d'habitat kangourou ou habitat groupé afin de maintenir son statut isolé ou par exemple, si un habitant perd son revenu, qu'il puisse bénéficier d'un statut isolé. Après, ça fait le lien avec les questions qui ont été posées ici juste avant et un travail de synthèse. Oui, c'est évidemment une question très riche, très intéressante qui mériterait une heure de réponse à elle toute seule. Donc, je vais essayer d'être… Mais c'est une question super intéressante, c'est-à-dire, parce qu'elle touche à la fois la typologie du bâtiment et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, je voudrais bien faire une colloque, mais je n'ai qu'un seul… Je n'ai qu'une cage d'escalier qui traverse le living des personnes pour aller à l'étage au-dessus. Est-ce que vous croyez que ça va être un problème ? » On sait évidemment pas répondre à ça. Donc, en termes de conseils, il faut vraiment analyser au cas par cas la disposition, je dirais, technique, architecturale du bâtiment pour se rendre compte si une forme de cohabitation est faisable sur le plan architectural et si elle va être vivable. Il est clair que si vous êtes obligé de traverser tout le temps le logement de, par exemple, la personne âgée qui vit au rez-de-chaussée pour pouvoir accéder aux étages, ce n'est pas la meilleure formule. Est-ce qu'il faut pour autant une cage d'escalier complètement séparée ? Non. Et donc, ça, je dirais, c'est vraiment, il faut l'analyser au cas par cas, il n'y a pas une réponse absolue. Et donc, c'est en tout cas pas un critère qui a valeur légale ou juridique. On ne peut pas, sous prétexte que la cage d'escalier traverse le living de la personne du rez-de-chaussée, vous refusez pour cette raison-là le fait de faire une colocation. par contre, pour cette raison-là, on vous refusera le permis d'urbanisme pour diviser de division officielle du bien. Ça, c'est clair. C'est clair que si, pour que vous obteniez un permis d'urbanisme qui est officialiste, donc c'est l'hypothèse A que j'ai présentée, c'est évident qu'il faut que le logement soit viable et complètement séparé de l'autre, donc ça ne jouera pas. Donc ça, c'est évidemment des éléments d'appréciation au cas par cas, après la question d'un habitat intergénérationnel qu'en gros, vous vous doutez bien, ça dépend si l'espace au-dessus, si c'est un jeune, par exemple, dans la formule 1-3-2-H qui va vivre au-dessus, est-ce que l'espace est subliminément insonorisé ? Est-ce que l'étudiant ou le non-étudiant, peu importe, a quand même, c'est un mauvais exemple puisque l'étudiant, lui, ne se domicilie pas, donc c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi pour lesquelles 1-3-2-H ne travaillent qu'avec dans les binômes étudiants et personnes âgées puisque là, le problème ne se pose pas, le problème de domiciliation ne se pose pas et donc il n'y a pas d'imposition de la division urbanistique du bien. Mais après, c'est de nouveau à évaluer si l'espace est véritablement adapté, si chacun peut s'y retrouver en termes d'espace de vie. Nos conseils qu'on donne chez H&P, c'est évidemment quand même que chaque ménage puisse se prévaloir d'un espace où il puisse se retirer, retrouver son intimité sinon vous êtes sûr que votre colocation ne va pas tenir longtemps. Voilà, après, il y a des tas d'éléments qu'on pourrait rajouter sur cette question, sur la façon d'encourager, de développer. c'est évidemment à la fois une question qui touche les demandeurs mais c'est aussi une question qui touche les pouvoirs politiques locaux voire des pouvoirs politiques, voire, pardon, des organismes para-régionaux. Je pense, par exemple, à la Fondation Rurale de Wallonie qui, en milieu rural en Wallonie, aide les communes, vient en support aux communes pour les aider à créer ce genre d'habitat de type solidaire c'est notamment le rôle de la FRW de faire ce genre de choses. Ilma, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour moi, essentiellement, il y a deux choses qu'on doit tenir en compte. La première des choses, c'est la philosophie derrière le projet, derrière l'idée. Est-ce que c'est pour l'exploitation? Est-ce que c'est pour créer des tout-dits? Ou bien c'est vraiment dans la bienveillance, dans la solidarité, dans l'aide? Donc, en fonction, quand les gens nous appellent à habiter de participation, on écoute d'abord. Et la première des choses qu'on fait, c'est de demander d'aller voir sur terrain. Parce qu'une chose est de nous décrire son logement, mais l'autre chose est d'aller voir sur terrain. Donc, comme Thierry l'a dit, on traite cas par cas. Donc, un cas n'est pas un autre. Il est indispensable d'aller voir sur terrain et de s'approprier des choses. Voilà, c'est tout. OK. Je le redis, s'il y en a qui souhaitent poser leurs questions en direct ou après coupure de caméra, vous n'hésitez pas à vous signaler même en message privé. Il y avait une observation d'abord avant une question de Frédéric, qui semble-t-il à une expertise pointue en habitat kangourou et qui disait en début de présentation « Attention concernant les logements superposés dans le même immeuble, celui-ci perd son statut unifamilial et si le permis a été délivré avant le 1er janvier 1928, les normes de base, incendie s'applique. Ce n'est pas le cas pour une maison unifamiliale. » Il posait une question là-dessus que je vous lirai juste après parce que je ne l'ai pas devant les yeux. Une question de Marion en début de présentation « Un logement collectif bénéficiant d'une dérogation de permis de location parce que le bailleur habite dans l'immeuble mais en location ou parce que l'immeuble comprend au maximum deux logements loués et quatre locataires adultes, ce logement pourrait se voir quand même empêcher d'accueillir les locataires au prétexte de mobilité dans la rue qui est en cul-de-sac dans laquelle se trouve l'immeuble. » Je ne sais pas si ça fait un lien avec la question de stationnement que tu formulais, Thierry. Oui, mais sur cette question-là, c'est de nouveau la question urbanistique. Si vous demandez un permis d'urbanisme, donc c'est l'hypothèse A de mon document, c'est sûr que le collège va apprécier, donc c'est effectivement lié au stationnement, mais de manière générale, si la voirie est insuffisamment équipée, qu'il n'y a pas d'égout ou Dieu sait quoi. Ça, c'est au cas où vous voulez construire un bâtiment destiné à une colocation, par exemple, mais tout à fait en limite d'urbanisation au bout d'une rue constructif, dans un terrain constructif. Ça, la commune peut toujours vous refuser ou si vous êtes près d'une rivière et que c'est une zone inondable, etc. Donc, il y a toute une série d'autres éléments liés à la législation urbanistique dans lesquelles je n'ai pas rentré, mais sur lesquelles, effectivement, on peut, le collège, est libre de vous refuser un permis d'urbanie. Si, encore une fois, si vous partez sur le principe de ne pas demander de permis de division, ce sera donc, a priori, le collège n'aura pas de possibilité de vous interdire une colocation. Mais est-ce que cette colocation sera avec statut isolé ou avec statut cohabitant ? Ça, c'est tout ce que j'ai expliqué. Et dans le cas, bien sûr, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le collège estime qu'à un moment, il y a, admettons, 4-5 colocataires, mais que 4-5 colocataires dans une toute petite rue en cul-de-sac, c'est de nature à apporter des nuisances à l'environnement, de bruit, je ne sais pas, de parking, les parkings, j'en ai parlé, là, évidemment, le collège peut éventuellement dire à un moment, alors, ça voudra dire que les personnes vont se domicilier, mais qu'au moment de l'enquête de domiciliation par la police, l'agent de quartier risque de dire, vous savez, j'ai entendu la part du collège qu'en fait, ils considèrent que oui, allez, une coloc de deux personnes, ça passe, mais vous voulez en mettre 4, ça, désolé, mais ça, on sait d'avance que le collège va envoyer son agent du service logement ou faire appel aux agents du service logement de la région Wallonne pour faire constater qu'il y a une suroccupation par rapport au cadre physique qui ne... Donc, ce n'est pas nécessairement l'immeuble lui-même, mais l'environnement, une petite ruelle trop étroite, ce genre de choses, ça pourrait être un élément que le collège pourrait éventuellement pourrait invoquer. OK. J'annonce la couleur, parfois on y arrive et parfois on n'y arrive pas. Ici, on n'arrivera pas à répondre à l'ensemble des questions, mais donc, ça a été dit par Thierry, pas hésiter à poser ça par email et on essaiera de revenir dans les meilleurs délais, que ce soit avec une réponse, avec la fixation d'un rendez-vous. Je reviens avec le point de Frédéric, là-dessus, j'achève un peu son intervention, mais qui disait par rapport au Conseil d'État qui reconnaît la nécessité d'un permis d'urbanisme pour les colondications d'étudiants et pas pour les colocations de travailleurs, quid à ce moment-là des colocations mixtes étudiants-travailleurs ? Et puis, je passerai la parole à quelqu'un qui l'a sollicité. Là, désolé, je demanderai à Maxime de notre... Oui, c'est une question très spécifique, c'est-à-dire que c'est l'interprétation de la donnée du Conseil d'État, de l'arrêt du Conseil d'État sur, effectivement, je sais que la ville d'Ottini a été contrainte à ça, puisque il y a un arrêt du Conseil d'État qui a donné droit de mémoire à des colocataires travailleurs. Quand ils sont étudiants, c'est un peu différent parce que comme l'Ouverain-la-Neuve est une ville étudiante, mais que l'Ouverain-la-Neuve urbanistiquement veut éviter que toute la ville devienne des colocs d'étudiants, la ville a, avec raison, à mon sens, limité la possibilité de colocs d'étudiants dans certains quartiers bien précis, mais n'a pas pu, d'où l'arrêt du Conseil d'État, je crois ne pas me tromper, empêcher des colocs de jeunes travailleurs. Alors, quand il y a une situation mixte, de nouveau, ça, il faudra voir l'interprétation qu'on a donnée au Conseil d'État. Je suis désolé, mais je ne suis pas juriste, donc je m'entendrai à Maxime de noter cette question. On la relaiera à notre juriste du Conseil supérieur du logement, Nicolas Bernard, à qui on posera la question de façon plus précise, mais là, ça sort de mes compétences. Est-ce que par hasard, Frédéric même a envie de réagir ? Parce qu'il s'y connaît un peu aussi. Ah, si c'est Frédéric Lombard, je l'invite à réagir. Je pense, en fait, on avait changé, il n'est plus devant son ordinateur, malheureusement, d'où le fait qu'il avait indiqué sa question par écrit. voilà, ici, on s'approche déjà de 45. Je serais à nombreuses personnes à qui je n'ai pas pu donner la parole et poser la question. Pour moi, on peut déborder un tout petit peu. Oui, de fait, par contre, je voyais, ça permettra peut-être de rendre la discussion un peu vivante. Jean-Claude qui sollicitait la parole, je ne sais pas s'il est toujours là. Jean-Claude ? Je suis toujours là. Ah ben voilà, je passe la parole là-dessus. Merci beaucoup. Je vais être rapide parce que le temps manque. Moi, j'ai eu 70 ans, mais malgré cela, je suis encore très engagé dans les réseaux d'associations et principalement, je suis membre de la FERPA, Fédération européenne des personnes retraitées et des personnes âgées. Je fais partie aussi du groupe Europe à la CSC nationale. Tout ça pour dire qu'on a eu une grande épreuve qu'on a passée tous récemment et je crois que la question est qu'il faut aller vers une nouvelle société, une nouvelle civilisation. Et je pense que dans le combat syndical, une priorité a été mise, c'est la suppression du statut de cohabitant. et je crois que la question habitat solidaire, ça simplifierait drôlement la situation parce que dans cette problématique du cohabitant, intervient beaucoup la question de l'habitat solidaire. donc des gens qui n'en sortent plus, qui décident de vivre ensemble ou en couple ou bon voilà, toutes sortes de manières. Je pense que ça serait bien qu'à ce niveau-là de cette lutte contre le statut de cohabitant, il y ait un vaste mouvement dans les régions d'association que les syndicats s'associent avec habitat et participation inter-environnement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans les réseaux d'association et d'ONG et donc qu'on pourrait aboutir à quelque chose afin d'améliorer la situation. Vous avez tout à fait raison Jean-Claude et j'en ai parlé tout à fait à la fin en conclusion. Si vous avez été un peu attentif au programme politique des élections du 26 mai dernier, tous les partis ont mis cette question à l'ordre du jour. Tous ! Pas un qui n'en a pas parlé et à peu près tous avec des nuances importantes du côté francophone sont pour la suppression du taux cohabitant. Donc je vais vous expliquer pour ne pas faire un dessin c'est du côté de la flamme que ça calme. Donc voilà mais bon on ne va pas rentrer dans un débat politique. Par ailleurs nous chez Habitat et Participation on a été invité Pascal également à de nombreuses tables rondes. Vous avez cité les syndicats moi j'ai été à la CSC au mutuel au syndicat la Ligue des Familles a fait une grande table ronde sur le sujet l'Union des Villes et des Communes de Wallonie c'est quand même l'organisme qui coordonne l'ensemble des communes a fait une grande table ronde sur ce sujet il y a une série d'organismes qui sont tout à fait conscients des problèmes mais donc du côté j'ai envie de dire du côté wallon et du côté régional parce que je crois que même en flanc du côté régional ça passe et donc tout ça a un coût financier on ne peut pas s'empêcher de ne pas faire un lien avec le Covid-19 et donc le fait que les gens vont ressortir encore plus appauvris donc il faudrait quelque part leur faciliter la possibilité effectivement de ce genre d'alternatives en supprimant complètement le taux cohabitant mais on va vous répondre je sais déjà qu'on va vous répondre tout ça c'est un coût de plusieurs milliards ça a été chiffré je crois que c'est de l'ordre de 7-8 j'ai vu si mes souvenirs sont bons je crois que c'était une histoire de 8 milliards et demi pour la sécurité sociale que ça coûterait de supprimer le taux le taux cohabitant on va vous dire que c'est impayable sauf que maintenant on est à 50 milliards de déficit à cause du Covid parfois faire la part des choses alors est-ce qu'il faut ajouter les 8 milliards et demi en plus de 50 milliards à un moment ça devient affolant sauf que effectivement ça permettrait quand même à beaucoup de gens qui sont dans une situation très difficile d'avoir un peu moins la tête sous l'eau et au moins de sortir un peu la tête de l'eau mais bon là merci Jean-Claude de votre suggestion mais c'est un débat politique vous l'avez compris nous ne sommes pas en lien directement avec le secteur politique justement ça coûte moins cher d'éviter la pauvreté qu'après de tirer de la pauvreté les gens donc ça aussi il faut en tenir compte qu'économiquement quand on fait de la prévention vis-à-vis de la précarité et de la pauvreté ça coûte moins cher qu'après de tirer les gens nous en sommes absolument persuadés mais bon est-ce qu'on prend encore Maxime encore une ou deux dernières questions ou je ne sais pas vous êtes seul juge oui alors je vais en prendre quelqu'un qui est encore présent je pense qu'elle est partie mais ça fait écho je pense à ce que disait Farima à un moment donné de Nathalie qui demande voilà des personnes qui acceptent d'héberger provisoirement une personne sans langement et qui ont parfois la surprise de voir l'argent de quartier domicilie d'office cette personne comment agir à ce moment-là oui ça alors effectivement ça c'est une question de stratégie peut-être que Farima pourra la soumenter moi mais les quelques cas que j'ai étudié ça c'est du vécu donc les personnes qui ont été logées momentanément qui s'est trouvée dans la rue et qui ont été logées momentanément par des amis ou des voisins dans la pratique ce qui s'est passé donc ils sont allés au CPS et le CPS a fait une attestation à cette personne-là donc pour attester et cela permet d'avoir une adresse de référence donc je pense que les gens ne doivent pas attendre d'être en difficulté peut-être ils doivent prendre de l'avant pour aller signaler une situation momentanée de passage et avoir une attestation de référence en tout cas dans les deux ou trois cas que j'ai étudié donc c'est ce qu'on a fait ils n'ont pas attendu que le problème arrive mais dans ce cas si le problème arrive maintenant tu seras obligé de faire ce que Thierry a dit de prouver que la personne que vous n'êtes pas cohabitant donc cette démarche sera obligatoire pour toi de le faire ou bien on prévient ou bien on soigne donc pour moi c'est mieux de prévenir oui j'abond dans ce que Farima vient de dire surtout ne faites pas vos démarches administratives parce que parfois dans certaines communes on ne va pas vous dire qu'on vous met d'office en statut cohabitant malheureusement on ne vous l'annonce pas il y a plein de gens qui nous disent par après ah mais en fait je ne savais pas et après vous avez compris que c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière par rapport à une situation qui a été actée administrativement donc prenez les devants insistez lors de votre domiciliation vraiment sur le fait que vous voulez garder ce statut isolé c'est absolument essentiel et lors de la visite de l'agent de quartier pour les personnes sans-abri effectivement comme Farima l'a dit il y a toujours moyen d'essayer d'obtenir une domiciliation auprès du siège du CPS de la commune ou d'autres formules ça s'il y a vraiment des questions qui touchent des personnes en situation de difficultés particulières comme par exemple les sans-abri je vous invite à prendre contact avec Farima et Kelly mes deux collègues du service APL Association de promotion du logement et on essaiera elles essaieront de vous aider oui Maxime ou j'ai envie quand même de rebondir parce que j'ai vu que l'Europe va relancer l'économie après COVID-19 et de lier à la question de monsieur Jean-Claude et ça me fait penser à un économiste Ken qui a relancé l'économie en octroyant des revenus aux gens donc relancer l'activité économique par des investissements une façon aussi de donner l'argent aux gens pour qu'ils dépensent c'est aussi de ne pas couper leurs revenus et j'ai vu à la télé aux Etats-Unis ils sont quand même voilà extraordinaires ils arrivent des fois quand l'économie ne tourne pas en rond ils prennent l'hélicoptère et il est rempli avec de l'argent qu'ils donnent aux gens donc voilà on a le choix ou bien de donner l'argent aux gens pour que l'économie circule ou bien de couper le pied des gens et les gens n'arrivent plus à vivre ensuite de soigner voilà il est 51 bon on ne viendra pas au bout de toutes les questions une dernière question alors un cas concret de Tony qui avait acheté une maison avec sa compagne il y a deux ans ils étaient paxés c'est une expression française ils étaient paxés depuis quelques mois ils se sont séparés il vit maintenant dans un loft qui se trouve en annexe au rez-de-chaussée de la maison et a perdu son emploi a perdu son emploi depuis peu et donc il se demande s'il peut garder son statut isolé ainsi ou s'il y a des démarches il y a des démarches à faire se dépaxer oui c'est évidemment une situation en particulier si vous êtes paxé ça revient d'un point de vue d'un point de vue du droit en la même situation que si vous êtes marié donc c'est ce qu'on appelle un contrat de cohabitation légale ça veut dire qu'évidemment si vous êtes en cohabitation légale ce sera impossible d'avoir un statut isolé maintenant je ne sais pas si Tony peut préciser si ils sont toujours j'ai bien compris la séparation est-ce qu'elle a été actée est-ce que le le paxage ou la domiciliation légale a été a été a été a été a été a été la fin du paxage a été avalisé officiellement si oui est-ce que les deux personnes sont toujours dans le même endroit ou quel cas alors il faudrait peut-être faire une démarche pour expliquer la situation pour dire pour justifier que vous ne ne gérez plus vos frais ménagers vous êtes toujours sous le même toit mais vous ne gérez sans doute plus vos frais ménagers ensemble et que donc ça mérite d'être réanalysé au niveau de la commune je crois que Tony est là vous voulez peut-être préciser oui oui bonjour oui tout à fait je vais préciser qu'on n'est pas encore dépaxé donc la situation vient de se faire et qu'on vient de pouvoir sortir de chez nous pour commencer des procédures donc l'idée ce serait effectivement de se dépaxer oui je pense et il n'y a que ça à faire en fait si vous êtes paxé il n'y a aucune chance que vous puissiez obtenir le taux cohabitant ça malheureusement c'est impossible ça ne marchera jamais il y a encore un petit détail c'est que le loft dans lequel je vis pour l'instant en bas c'est un espace commercial à la maison qui a été transformé en l'offre par les anciens propriétaires ça aussi c'est un problème je pense ça voulait dire que l'espace a toujours un statut d'espace commercial oui 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 donc c'est pas alors là c'est une autre question c'est une question de type urbanistique c'est-à-dire évidemment le collège pourrait à un moment vous dire alors ça a des raisons de salubrité du code du logement elle répond à toutes les normes d'habitation j'ai vérifié il n'y a pas de souci si le collège si le collège communal vous menace parce que ce n'est pas officiellement un logement vous les invitez puisque vous dites qu'elle correspond à tous les critères vous invitez le service communal du logement donc l'agent constatateur à venir vérifier qu'effectivement même si c'était un espace commercial que c'est maintenant devenu un logement à part entière et que vous correspondez bien à pour le reste par rapport à la cohabitation est-ce que vous avez bien un espace de minimum 15 mètres carrés à vous bien séparé de l'autre personne si oui il va falloir donc vous l'avez compris ça va être compliqué voilà et je ne peux que vous encourager à déjà maintenant garder toutes vos notes d'achat de nourriture c'est ce que j'ai entendu parce qu'il va peut-être vous être demandé de prouver qu'effectivement vos frais de nourriture sont bien séparés et ça veut dire qu'il faut un tableau Excel vous êtes locataire vous êtes propriétaire vous êtes locataire non on l'achetait il y a deux ans donc c'est une co-acquisition ok et donc on est coincé par le crédit vous montrer bien que toutes les charges du bâtiment sont bien séparées entre A et B moi à votre place quand même je vais contacter deux organismes je vais essayer d'aller au CPS de ma commune pour discuter avec une assistante sociale ça c'est la première des choses parce que si vous n'avez pas assez de revenus pour terminer le mois peut-être que le CPS peut vous aider et la deuxième des choses je vais quand même aller auprès de mon organisme de paiement expliquer la situation essayer d'avoir un petit compromis donc même faire des propositions si elles n'ont pas d'idées donc on essaie de faire ces propositions que Thierry vient de dire si ça peut vous aider en attendant oui je fais ça merci beaucoup pour les conseils voilà je pense qu'on va pouvoir clôturer ici merci encore Thierry et Farima pour comme ça en direct répondre à des questions techniques c'est quand même un exercice pas simple et fait ici avec beaucoup de sérénité merci à toi et à Pascal aussi voilà et je passe la parole à Pascal pour le mot de la fin merci à tous pour votre pardon audition attentive j'espère que ça a été suivamment clair pour une matière qui ne l'est pas toujours mais voilà le mot de la fin revient à Pascal voilà et bien déjà beaucoup de participants nous ont quitté mais il est 14h je suppose que les estomacs rifaminent voilà merci effectivement pour ce beau webinar par rapport à vraiment un domaine qui est en pleine expansion à savoir l'habitat partagé avec plein de nouvelles formules aussi qui se mettent en place comme le Commoda vous dire aussi que la semaine prochaine il n'y aura pas de webinaire parce que l'équipe est en week-end au vert mais par contre dès le 3 juillet prochain nous aurons une nouvelle conférence de Nicolas Bernard sur un sujet extrêmement important aussi qui est la réforme du code civil et qui va impacter pas mal de choses en matière de propriété copropriété amphithéose droits de superficie etc et donc il faut savoir que tout cela aura forcément des impacts aussi pour tout ce qui est habitat groupé habitat partagé et donc on vous invite bien sûr à nous rejoindre le 3 juillet le 10 juillet le 17 juillet nous aurons encore donc plein de webinaires nous espérons intéressants et quoi qu'il arrive si vous ne pouvez pas être avec nous nous continuons bien sûr à enregistrer et à mettre tout ça sur notre site youtube et je pense que plusieurs personnes déjà depuis le départ nous ont signalé que pour elles c'était super important cette manière de fonctionner aussi en virtuel parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens et la possibilité de rejoindre un lieu où nous ferions une conférence en live même si c'est très agréable aussi bien sûr de sortir du virtuel et d'être un peu plus dans le présentiel merci au revoir à tout le monde très bon après-midi merci merci merci